Hey, salut tout le monde! Je vous fais une autre petite vidéo sur la découverte du Kyrgyzstan. Celle-là, c'est une que j'aime particulièrement, c'est une des raisons pourquoi je veux la venir ici. C'est le lait de jument fermenté, qu'on appelle le kymus ou kymus. Et puis, c'est full populaire en Asie centrale. Tu peux en trouver au Kazakhstan, tu peux en trouver en Afghanistan, en Turquie-Munistan, Kyrgyzstan, of course, Tadjikistan, Uzbekistan. Pas mal tous les pays en Istanbul, finalement, qu'il y a en Asie centrale, puis il y en est où en Mongolie. Puis là, c'est rendu que ça s'appelle du Hirak. Pas mal la même affaire. De la façon qu'ils font ça, dans le fond, c'est pas juste le lait. Quand le jument est prêt, ils mettent le lait dans un pot puis ils le battent avec un bâton pour le casser puis le faire fermenter une première fois. Puis d'ailleurs, ici, au Kyrgyzstan, ils aiment tellement ça que la capitale, dans le fond, c'est Bishkek, puis c'est le nom du bâton qu'ils prennent pour tout mélanger ça. Puis après ça, après comme une couple d'heures de ça, ils mettent ça dans une poche en cuir. La poche en cuir est tout le temps agitée ou tapochée pour pas que ça coagule, je pense, je sais pas trop pourquoi. Jadis, il faisait juste l'accrocher sur un cheval, lui, il se promenait, ça brossait la porc, puis tout allait bien. C'est sucré pour du lait. C'est naturellement sucré, fait que ça monte tout le temps entre 0.7, 2.5% d'alcool. C'est pas mal ça, je vais goûter, on va voir ce que ça donne. C'est d'ailleurs ce que ça devrait... Oh, je m'attendais à ce que ça pétille. Ça sent fort. Ça sent le... Ça sent un peu fumé, puis la renaissance, c'est dans le bout qui est courte de cuir. Je sais pas, j'aurais dû le brasser. Attends, je vais lui donner une petite... Ouais, pas de l'heure d'avoir de dépôt. Ça doit être bon de même. Il y a des petits mâtons blancs. Là, j'ai une caméra de gamme, des petits mâtons noirs. Ça sent de la poussière. C'est peut-être un grand verre, on va essayer ça pareil. Je pense pas que je peux vous montrer de quoi... Je pense pas qu'il y a de quoi à boire. En tout cas, on va l'essayer, voir ce que ça donne. Ouais. C'est sûr. Ça goûte fumée. C'est facile à boire, en tout cas. Pour moi, en tout cas, je suis pas très difficile. Puis, ouais, c'est ça. Ça pourrait être une espèce de fromage, comment dire, fromage cheddar fort sur fumée. Ouais. Ben, c'est pas mauvais en tout. Comis. Là, j'ai aussi une bouteille de... de Comis. Mais lui, il est naturel, puis il a de l'air hardcore un peu, là. Je sais pas si on va voir, mais... Il y a du dépôt dans le fond. Ouais, il y a peu trop de buée, puis j'ai une caméra de cuis sur mon téléphone. Ah! Peut-être qu'on le voit un peu, ici. Je vais essayer. Un deuxième Comis. Mais avant ça, moi, je vais changer le... mon goût pour pouvoir bien... le goût dans ma bouche pour pouvoir bien différencer le goût. Je vais prendre un autre... un autre breuvage qui est ici pour laver ça. J'ai connu ça ici. C'est... c'est originaire sur... pas mal de Russie. C'est d'autres qu'on peut pleurer ici, c'est ça. Ça s'appelle la vodka. Euh... C'est un liquide transparent. C'est fait avec... du blé, des patates. Super connu ici, regarde. Si j'en ai pour 3-4 piastres, c'est abordable. Très bon. C'est juste bon. C'est bon à faire par là. J'ai un problème d'alcool. C'est un peu humiliant ça, mais... Je n'arrête à rien. Fait que la deuxième bouteille est pas mal plus petite. C'est pas mal le même prix que la première. J'imagine que c'est peut-être plus de la qualité. Ou juste une crosse. Ça vient avec ce petit papier-là. C'est pas pire ça. C'est une coumisse et je n'aurai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est accepté. 100% naturel. Fait que j'ouvre cette bouteille-là. Attends, je vais la brasser un peu parce qu'il y a du dépôt pis tout. Ah, ça devrait être pas mal tout parti. Voyons voir. Oh boy! OK, il est déjà plus foncé lui. Quasiment jaunâtre. Oh boy! C'est... Hein? Celui-là, je le vois un petit peu plus comme un défi à l'aide. Juste travailler comme ça. Mais il sent pas vraiment plus fort. L'appétit pas. Je ne sais pas si que ça l'appétit. Voyons voir. Qu'est-ce que ça a goût du cumus naturel. Oh boy! Oh boy! Ben lui, il est beaucoup plus sûr. Beaucoup plus fumé. Beaucoup plus cuireux. Il y a un bon goût de cuire. On goûte la poche. Elle a eu chaud la poche, je pense, parce que c'est assez fort. Mais là, je m'y fais quand même. Ouais, c'est somme toute. Je vous le conseille, même si vous n'allez pas aimer ça. À nouveau, il faut pas mal venir essayer de t'en trouver. Ben, ça se concentre pas fait longtemps. Fait que c'est pas vraiment trouvable. À moins que vous connaissez quelqu'un qui a des juments. C'est vrai que ça prend une bonne technique à faire des juments. C'est pas super facile. Fait que... Ben, j'espère que vous allez tout bien. J'ai plus grand chose à vous dire. Je cale ça et je ferme la caméra. Chaque d'orger est meilleure que la précédente.